Comment est-ce que vous êtes-vous créé à la société de l'agriculture ? Et puis on a aussi des gammes pour la collectivité, c'est-à-dire tout ce qui est matériel d'ergothérapie, table à hauteur variable, siège ergonomique, voilà ces choses-là. Alors c'est quoi le rapport avec le Danemark ? Alors le rapport avec le Danemark c'est notre rôle par rapport à ses fournisseurs. Nous sommes une société d'importation et de distribution pour ces fournisseurs-là, donc que nous représentons depuis une trentaine d'années maintenant sur le marché français. Et ils sont particulièrement innovants dans le domaine ? Oui bien sûr, dans la mesure où au Danemark une majeure partie de ces matériels sont pris en charge et financés, ça favorise évidemment le développement économique et le développement industriel, donc ils ont une longueur d'avance en termes de production d'équipements performants et innovants. Et quel impact ça a sur les maisons de retraite ? C'est relativement simple, c'est des matériels qui vont augmenter la sécurité des personnes, prolonger leur autonomie, donc les rendre finalement aptes à faire des choses plus longtemps. Donc ça permet soit de réduire les coûts de structure, soit les coûts liés aux soins qu'on a à amener à ces personnes. Et ça va leur permettre, comme par exemple pour la cuisine, de pouvoir conserver un lien social autour d'un espace convivial sur lequel les thérapeutes ou les personnes encadrantes vont pouvoir les faire travailler sur des fonctions motrices, des fonctions sensorielles, des fonctions cognitives, en stimulant la mémoire. Et puis voilà, c'est un lieu aussi de rassemblement social et d'échange. Est-ce qu'on voulait autre chose ? Peut-être, est-ce que vous pensez que le modèle danois peut être transposable en France ? Oui, à condition que les mentalités qu'on continue... Est-ce que vous pouvez reprendre la question ? Parce que je ne vais pas la laisser. Oui, le modèle danois peut être transposable. Le modèle danois serait effectivement transposable en France pour peu qu'effectivement nos pouvoirs publics prennent vraiment la mesure de la chose en favorisant ce développement économique et industriel et aussi en prenant en compte effectivement tout le bénéfice que ce développement peut apporter tant aux patients qu'aux personnels soignants et qu'aux industriels évidemment qui travaillent sur ce marché-là. Mais donc ça ne s'adresse pas à une maison de retraite ? Non, voilà, ça va s'adresser à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Le handicap, ça peut commencer dès lors que vous n'avez pas la bonne taille pour accéder à un élément dont on a déterminé que la position standard était telle ou telle. Donc ça commence par l'ergonomie, c'est-à-dire vraiment l'adaptation du matériel ou du lieu de vie à la personne qui y réside, tout simplement. Est-ce que vous envoyez un autre plan pour ajouter ? Peut-être votre présence sur le salon, qu'est-ce que vous attendiez de ça ? Écoutez, c'est un salon, ma foi, intéressant. On a rencontré beaucoup d'acteurs avec des projets intéressants. On sent qu'il y a vraiment un intérêt et une réelle envie de faire progresser l'équipement et les infrastructures. Donc on espère vraiment que des actions vont suivre, que les pouvoirs politiques aussi vont prendre part à la problématique et puis faire vraiment évoluer l'autonomie des personnes en situation de dépendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti. 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 C'est parti.